Il faut que ce soit du concret. Et du concret, c'est aussi du semen, c'est du trébuchant. Voilà, on est là pour se payer de mots. Donc merci pour toutes les pistes concrètes, parce qu'il y a beaucoup de choses mises sur la table, qu'il s'agisse des mobilités, des circuits courts, de la transition énergétique, digitalisation. Je reprends peut-être quelques points. Sur l'hébergement. L'hébergement, c'est toujours, je pense, un sujet un peu d'éternel insatisfaction. C'est un sujet pour moi depuis trois ans, donc je pense que pour vous, c'est depuis encore plus longtemps. Parce qu'on voit bien les limites et les contraintes auxquelles on sorte. Limites juridiques, constitutionnelles, etc. Alors certes, effectivement, à tout le temps, ça a pu aller voir dans un certain nombre de stations les bonnes pratiques. Il faut peut-être qu'on arrive à plus les échanger. Mais on voit bien qu'on a un problème de passage à l'échelle. Alors qu'un des grands enjeux, ça va être tout l'aspect rénovation. Le représentant de GLI le disait, on a vraiment cette capacité aussi, à partir des enveloppes existantes, je crois, à réinventer des lieux et à pouvoir être au top niveau. Et donc donner de l'attractivité et éviter le refroidissement de ces lits. Et donc là, je pense que, voilà, s'il y a bien un moment où on peut essayer de, enfin, de taper dans le but, comme on dit chez moi, c'est sur ce sujet-là. Tourisme social, c'était évoqué par l'UNAT. Très clairement, là aussi, enjeu de rénovation. D'ailleurs, le Banque des Territoires a pas tendu. Elle s'y émise aussi, j'ai en tête, par exemple, un certain nombre de projets UCPA, de mémoire. Et il va falloir continuer. On a des poches, alors naturellement, au-delà du fonds de tourisme durable, j'en suis sur Simon, effectivement, des poches d'investissement dédiées BDT et BPI, 7 euros. Parce que c'est, en fait, du tourisme social, en fait, c'est les usagers de la montagne de demain, quelque part, qu'on prépare. C'est ces jeunes générations qui ont besoin de créer ce lien. Régulièrement, on parle, effectivement, de l'exemple tchèque. Donc, on voit bien qu'on a besoin de leur mettre, non pas le pied à l'étrier, mais le pied sur les skis, ou, pas que sur les skis aussi, dans les autres activités outdoor qui ont été évoquées. Et c'est vrai que l'été dernier a montré, je crois, une envie, des envies qui sont manifestées, des évolutions sociologiques qui vont profiter à la montagne. Et je pense que ce qu'il faut arriver à tricoter, c'est faire en sorte que ce soit générateur de chiffre d'affaires, parce qu'on voit bien que, même s'il y a une forte fréquentation, le CA derrière n'est pas le même. C'est là où on a, je pense, des pages à écrire ensemble. Bien-être et santé, c'est vrai que ça a été évoqué également, je crois qu'il y a une très belle carte à jouer. Éviter l'upérisation, ça a été dit, je crois, par Eric, par d'autres, et je crois que c'est très important. Et Eric Fournier évoquait le vivre au pays. Moi, je vais reprendre un autre slogan. Éviter l'upérisation, c'est quelque part aussi être maître chez nous. Voilà, c'est éviter que la valeur ajoutée, elle s'évapore sur des plateformes qui, effectivement, sont totalement mondialisées, globalisées. Alors, certes, ça peut donner un coup de main, je veux dire, il y a des gens qui commercialisent les affaires à cette plateforme, mais quand la plateforme, elle est Medi-France et opérée par le territoire, naturellement, ça veut dire qu'il y a un maximum de retombées sur le territoire. Et donc, c'est d'ailleurs aussi tout l'objet d'une mission qu'on a confiée à Olivier Sichel, Banque des Territoires, pour y réfléchir à, justement, une plateforme qui agrège l'ensemble des activités, parce qu'on se rend compte que, pour tout ce qui est hébergement, il y a pas mal d'outils, mais sur les activités, il y a un grand éparpillement, et c'est pas évident d'avoir accès à l'ensemble des activités sur un territoire précis et partout en France. Donc, là aussi, travaux en cours, et je pense que c'est important, effectivement, pour garder au maximum la richesse sur le territoire. Et puis, ça a été dit, on a à la fois une contrainte, parce qu'on voit bien que la montagne, le climat vont nous imposer aussi un certain nombre de transformations. Et puis, au-delà, il y a aussi les clientèles qui, dans leur façon de se comporter, dans leurs souhaits par rapport aux activités, elles aussi évoluent, il y a cette quête de sens. Ça a été aussi dit, c'est un mot qui est revenu, et je crois beaucoup à ça. On découvre à la fois l'identité, quête de sens. Donc, je ne vous remercie pas de plus long. Merci beaucoup. N'hésitez pas également, en surplus de ce qui a été dit, la part orale, à pousser des propositions, des suggestions. Ça peut venir naturellement dans les six semaines à venir, auprès du commissaire de Massif, naturellement, auprès de Joël ou de votre serviteur. Ça sera très utile. Et puis, écoutez, j'ai compris que merci, ça voulait dire encore. Donc, on va encore se voir. On va encore travailler. Et j'ai entendu aussi un appel à la générosité, Fabrice. Donc, l'idée, c'est vraiment qu'on soit, effectivement, au rendez-vous. On va tous se battre. Voilà ce que je voulais vous dire. Et puis, on continue le combat. À toi, Joël. Bien, merci Jean-Baptiste. Sous-titrage ST' 501